YouTube, j'espère que vous avez la pêche les gars. Les mecs, on vient à une époque où c'est que les hommes se sentent perdus et sentent qu'ils perdent le contrôle. Ils perdent le contrôle avec quoi ? Déjà premièrement dans leur vie et de deux dans leur relation. J'ai reçu deux messages d'abonnés Patreon et grosses dicas à Maxime et à GR qui me disent qu'ils sont totalement perdus dans des circonstances avec des meufs et ils ne savent pas comment agir, comment réagir. Le problème fondamental, déjà de un, lorsque tu veux gagner le pouvoir dans une chose, c'est que trop de mecs, ils veulent avoir un sentiment de contrôle. Le sentiment de contrôle, il vient d'où l'équipe ? Il vient du sentiment de peur, de peur de perdre une personne. Aujourd'hui les mecs, on va voir comment gagner le pouvoir dans les relations. Parce que le pouvoir, il doit être entre tes mains mon ami, c'est toi l'homme. Le pouvoir, il doit être dans ton royaume. D'accord l'équipe ? Donc on va attaquer le message. Premier message de GR. Je suis en couple depuis 4 ans. En suivant tes conseils, j'ai réussi à reprendre ma relation en main. Voilà, bien les mecs. Lorsque vous appliquez les bases, c'est-à-dire d'être des hommes centrés, des hommes qui avaient des buts, des objectifs, des hommes qui ne fêtent pas des femmes votre priorité ou t'en en as une priorité, je sais que ça, que c'est contre la croyance populaire. Il faut que tu la mettes sur un pédestal, il faut que si. Lorsque tu appliques ces choses qui marchent, automatiquement, tu auras ton cadre masculin au niveau 10, au niveau 100 même. D'accord l'équipe ? Mais je suis de confession musulmane. Je veux un mariage pour pouvoir avoir une vie stable entre parenthèses. Elle repousse ce mariage pas avant quelques années minimum. Donc là, essentiellement, ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de te faire poireauter. T'as tes convictions, ok ? Bon, on ne peut pas trop me parler sur cette plateforme. Bref, voilà. Ok l'équipe. Mais t'as tes convictions, que ce soit des personnes qui soient religieuses, etc. Il y a quand même la dimension, c'est qu'il ne faut pas coucher avant le mariage. Ok ? C'est une chose respectable. Elle a bien le mec, ok ? Je ne suis pas là où faire, je ne suis pas l'imam moulou de Bessal, où on va faire Non, ok ? Mais là, en l'occurrence, c'est que toi, tu veux le mariage, mais elle, elle repousse ça. D'accord ? Sachant que j'ai presque 28 ans. Dans ma relation, le sexe n'est pas présent pratiquement. Ok ? Pratiquement, c'est-à-dire, il y a d'autres moyens d'esquiver. On va voir ça ensemble. J'ai dû adopter une autre solution et aller voir ailleurs. Non, en gros. Lorsque tu places ton engagement dans une personne, que tu veux une chose et que cette personne ne te donne pas cette chose-là, comprends que la dynamique entre toi et elle, elle est totalement inversée. Je m'explique. Habituellement, c'est les femmes qui veulent les relations. Les mecs, si vous... J'aime bien regarder les films à l'ancienne, tu vois. C'est-à-dire, à l'époque, tu voyais le gars, c'était un mec qui voulait voyager, qui voulait faire ci, qui voulait faire ça, qui avait de l'ambition, tout ça. Et c'était toujours la nana qui lui courait derrière. Maintenant, tu prends les films de maintenant. Bien sûr, c'est le gars qui est extrêmement chevaleresque. La nana, elle est là. C'est Madame Rambo qui est stoïque. Le mec, il est extrêmement émotionnel. La nana, elle a tout le pouvoir. Le gars, il a zéro pouvoir concernant le rapport qu'il a avec la gonzesse, tu vois. Donc là, la polarité, elle est inversée. C'est-à-dire que toi, tu veux une chose, elle ne te la donne pas. Tu veux quoi ? Tu veux un mariage. Ok, on est d'accord. Elle te dit non, 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 mais finalement, non, 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 pour quelle raison ? C'est ça, le mec ? Donc là, ce que je vois, c'est qu'il y a un déséquilibre. C'est qu'elle a le pouvoir. Elle veut moins une chose que toi, tu veux. Tu n'es pas sur la même longueur d'onde. D'accord ? Et donc toi, ce que tu as fait, c'est que tu es allé voir ailleurs. Et tu me dis que tu es de confession, je ne suis pas là pour te juger la famille, la vérité. Tu me dis que tu es de confession, religieux, tout ça. C'est une chose qui ne se font pas, ça. Je ne suis pas là pour te juger, gros. Je suis là pour te donner le meilleur champ d'action, tu vois. Mais sur ça, tu as foiré. Un homme qui se respecte, tu leur dis, écoute, moi, c'est ce que je veux et tout. Et si tu ne veux pas me le donner, ben écoute. Les mecs, c'est comme ça, même dans n'importe quel business que tu as à faire. Dans un business, si tu es là, tu essaies de vendre un truc à un gars. Ok ? D'accord ? Imaginons que tu es Diego défoncé au rouge devant ta caravane, tu essaies de refourguer ton stock de cuivre. Je rigole. Ok ? Tu essaies de... Tu proposes à une personne une chose. En l'occurrence, tu proposes à cette femme-là le saint graal. Comprenez que pour les femmes, les relations, c'est des choses extrêmement importantes. Que les femmes sont de nature beaucoup plus focalisées sur les relations. Toi, tu lui donnes, tu donnes sur un plateau en or d'argent, un mariage. Elle refuse. Elle temporise, non ? Mais je ne peux pas, je ne sais pas. Tu trouves des excuses. Tu comprends ? Donc, un homme qui se respecte, il leur dit, écoute, moi, c'est ce que je veux. Moi, tu ne me donnes pas ce que je veux. Eh bien, écoute, je souhaite le meilleur dans ta vie. Mais si tu changes d'avis et que je suis toujours disponible, tu peux m'appeler. Et tu traces. Et tu pars sans te retourner. C'est là que tu regagnes le pouvoir. C'est là que tu regagnes le contrôle. Pas en essayant de rester dans des situations où tu sais que tu as l'impression de marcher sur des oeufs. Et que tu es obligé de faire des trucs qui ne sont pas éthiques et morales. Mais c'est un pitié, tu dis qu'il ne faut pas avoir d'éthique et non-moral. Gros, tu comprends un truc ? Si le mec, il me dit, j'ai des convictions, si, ça, ça, religieuses, ce que tu veux, philosophiques, je ne sais rien. Mais qu'il n'agit pas en conséquence. Ce n'est pas bon. Voyez le mec, d'accord ? Mais l'herbe n'est pas toujours verte ailleurs. Comment on dit ? Les gars, ça, j'en parle souvent des nanas qui passent leur temps à courir, à changer de gars à G24. Bon, ce n'est pas toutes, c'est juste 90%. Ok ? Souvent, pourquoi elles reviennent, c'est que l'herbe n'est pas souvent plus verte dans le jardin d'à côté. Elles ont... C'est comme lorsque tu as une nouvelle bagnole. Tu vois ? Au début, ça te plaît. Là, ça me rappelle une histoire que j'ai eue avec un collègue. Il avait acheté un dernier Porsche, tout ça. Et pendant un mois, il était content. Ouais, j'ai le dernier Porsche et tout. Deux mois après, il est là. Trois mois après. Six mois après, il est tout le temps garé. Et il n'est plus satisfait de ce qu'il a. Le problème des gens de maintenant, c'est qu'ils perdent complètement le pouvoir sur la perception qu'ils ont d'être satisfait. Tu vois ? Ils pensent qu'être tout le temps satisfait, c'est toujours accumuler encore plus. En l'occurrence, aller voir ailleurs. Alors qu'habituellement, le monde, il est froid, les mecs. Surtout pour les nanas qui vous ont largué pour partir faire Dieu seul sait quoi avec Dieu seul sait qui. Pour qu'elles reviennent, c'est que l'herbe n'est pas plus verte dans le jardin d'à côté. Donc automatiquement, elles reviennent et te contactent à toi. Tu vois ? Parce que tu étais le mec qui te tenait possiblement à elle. Et qu'elle voulait que tu ne tiens pas à elle. Et lorsque tu ne tiens plus à elle, elle revient. Mais lorsqu'elle a l'impression que tu tiens encore à elle, elle perd de l'intérêt. Vous avez vu les gars ? C'est la situation actuelle. Beaucoup de manipulations, etc. Ouais. Parce que tu es dans un jeu de contrôle. Tu es dans une situation... Habituellement, on dit... Les gens qui mentent... Moi, j'ai toujours remarqué ça dans ma vie, les mecs. Les gens qui mentent, c'est pour couvrir un mensonge. Un autre mensonge. Et à la fin, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu vois ? Il y avait un écrivain ancien qui disait... Une personne qui passe son temps à se mentir à elle-même, elle ne voit plus le monde comme étant quelque chose de réel. Tu vois ? Elle vit dans son monde de mensonges. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, les mecs. Si vous voulez rien de sérieux avec une nana, vous lui dites... Tu vas venir. Allez, il revient. Allez, mec. Vidéo spéciale, les gars. Crapillerie. On dirait, mais tu me dis la crapillerie. Crapillerie, c'est simplement retourner les stratégies de gens qui sont de mauvaises fois avec toi et leur faire comprendre que tu n'es pas un plouc. Tu n'es pas un fatigué. Tu comprends ? Allez, on continue, les gars. Je suis bloqué dans une situation où je n'ai pas le choix d'aller voir... Je n'ai pas le choix d'aller voir ailleurs car je mène une double vie. C'est jamais bon, ça. Tu vas commencer à mentir, à développer des insécurités. Ce qui peut se passer, c'est que tu peux remonter le niveau d'intérêt de certaines femmes lorsque tu es comme ça. Lorsqu'elles ont l'impression que tu les trompes, que d'autres nanas te veulent et que toi, tu amènes du doute et de l'anxiété, ça va remonter leur niveau d'intérêt. La vérité. Ça a l'air contre-intuitif, mais croyez-moi, les gars. Pourquoi il y a beaucoup de femmes qui restent des années et des années avec le soi-disant PN, le soi-disant S sans pitié, le soi-disant S, le soi-disant S, alors qu'elles savaient très bien qu'ils allaient voir ailleurs, qu'ils faisaient aussi, c'est qu'ils amènent des dramas. Ils amènent du doute et de l'anxiété. Tu comprends ? D'accord, les mecs ? Je me suis concentré pendant plus d'un an sur le sport, sur mes finances, qui ont fait un x4. Bravo, gros. C'est là que le focus devrait être d'un homme. Tu en penses quoi ? Quel est le meilleur conseil que tu pourrais m'apporter ? Le truc qui se passe, c'est que, et je continue, parce qu'il a continué le message, mais le truc qu'il faut que tu te dises, c'est que lorsque tu poses quelque chose sur la table de valeur, en l'occurrence, l'engagement d'un homme, d'un gars, qui a multiplié par 4 ses finances, qui est droit, même si tu as des trucs, voilà, trompé, tout ça. Trompé, ça ne se fait jamais avec une nana vis-à-vis de qui tu es marié. Mais en l'occurrence, tu n'es pas marié. Mais tu as quand même posé l'engagement sur la table. Tu es dans une situation qui n'est pas claire. Comprenez un truc, le mec, avec une nana, il faut toujours aller vers où c'est que vous avez de la certitude et éviter l'incertitude. Là que je sache, tu n'es pas marié avec elle. Voilà, c'est ça le business. Je vais te décrire le business de la Z, de ce qu'il faut que tu fasses. Écoute-moi bien, Gér. Tu es avec une nana, tu es un mec qui a de la valeur à apporter. Tu as proposé de mettre ça sur la table, même si en l'occurrence, tu n'aurais dû jamais proposer le mariage. Mais si tu as des convictions, c'est comme ça que ça se passe. Mais au niveau d'attraction, à notre époque moderne, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. En amont, tu aurais dû avoir ça de A à Z. En amont, ce que tu aurais dû faire, c'est simplement te concentrer sur les points qu'il y a dans le bouquin. Dans le sens, tu vois la nana en vrai, tu ne parles pas de relation, mais tu mets, tout ce qui concerne le tamponnage, les rapports, tout ça, vu que tu as des convictions, tu mets ça de côté. Tu passes du bon temps avec elle, et à la fin, c'est elle qui voudra absolument se connecter avec toi, lorsque tu seras décisif, direct, et que tu seras détaché du résultat. Et là, c'est elle qui dit où c'est qu'on va, tous les deux, et là, tu as les leviers, et là, tu tiens la relation en main. Tu vois, et là, tu pourras dire, écoute, on peut se mettre ensemble, tranquille, on fait fiançaille, et tu te fiancées avec elle, et par la suite, tu donnes un an, un an et demi, deux ans pour bien connaître. Parce que les gens, ils peuvent cacher, une jésibelle ou une nana, elle peut cacher son visage pendant un certain laps de temps. Après, au bout d'un certain temps, le masque, il tombe. Tu vois, d'accord ? Et tu vas voir les drapeaux rouges qui vont apparaître, tu vas te dire, écoute, elle est là pour du bon temps, pas pour longtemps, je me taille. Tu capuches ? Donc, ce qui se passe, c'est que là, tu as fait une proposition, mais elle laisse la proposition en suspens. Pour regagner le pouvoir, il va falloir que tu aies l'habilité de dire ce que tu veux et de partir. Tu vas lui dire ça, texto, tu vas lui dire, écoute, moi, je n'ai pas le temps pour des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie. Tu vois, moi, je t'ai proposé un mariage, toi, tu me fais pas roter. Moi, ce que je vais faire, c'est que regarde, je vais chercher ce que j'ai besoin ailleurs. Tu lui dis ça, ouais. Il va dire, mais quoi, tu vas coucher dedans ? Non, tu dis non, je vais chercher une femme qui, elle, être prête à être avec moi selon mes convictions. Tu capuches ou quoi ? Mais go, tu ne veux pas me le donner ? C'est comme ça ? Je ne veux pas te faire quoi ? Je ne veux pas rester dans une zone de doute, je sais ce que je veux dans la vie. Tu ne veux pas me le donner ? Je te souhaite bon courage dans ta life. Et là, regarde ce qui va se passer. Elle va te prendre par là, elle va dire, ah non, mais finalement, c'est lorsque l'être humain a l'impression de perdre une chose qu'il a veut encore plus. Regardez ça en tête, les mecs, c'est très important, ces points. Ok ? Il m'a posé une seconde question, aussi les gars. Ma deuxième question était, comment réagir face aux femmes qui trouvent toujours à faire des reproches pour tout et rien ? D'accord ? C'est un signe d'immaturité, tu lui parles normal et en deux secondes, la moindre chose, tu lui fais soi-disant, tu lui fais soi-disant changer d'avis, elle remet tout sur ma faute. Signe d'immaturité, c'est qu'elle ne prend pas la responsabilité de ses actions et donc, elle remet le blâme sur toi. Tu vires ça. Le mec, comprenez qu'il y a, ça c'est un abonné, il avait fait un commentaire, il m'avait dit quoi ? Il m'avait dit, grosse dédicace, il m'avait dit, il y a toujours un couvercle à chaque poubelle. En tout cas, ça ne sera pas toi son couvercle. Tu laisses Kevin ou Diego défoncer au rouge. Continue. Comme quoi, c'est moi le problème. Et elle envoie des textes en disant, à la fin, bonne continuation. Elle essaie encore une fois de gagner le pouvoir. Elle te dit, ah mais si et ça, elle remet ses insécurités sur toi parce qu'elle ne prend pas la responsabilité de ses actions. Et à la fin, elle te dit, ah mais bonne continuation, c'est-à-dire, je te rejette, c'est moi qui termine la relation. Reviens vers moi en m'endiant parce que j'ai peur d'être rejeté et s'il te plaît, donne-moi de la validation. Et même si tu ne me donnes pas de validation, je t'ai quand même rejeté. Suis le raisonnement. Alors que deux heures avant, elle était tout à fait normale. Tu dis qu'elle arrête le rosé et les soirées à rosé avec Jason de prison. Je sais que c'est sûrement de la manipulation, un shit test. C'est de la manipulation, pas un shit test. Un shit test, c'est lorsqu'une femme, elle essaie de tester ta masculinité. Elle essaie de tester ton cadre masculin. Elle essaie de te manipuler. Elle essaie de gagner le contrôle sur toi. Un shit test, c'est lorsqu'une nana, elle doute si tu es quelqu'un de masculin qui a de la direction, qui est directe, qui est confiante, tout ce que tu veux, si c'est en plastique. D'accord ? La manipulation, c'est lorsqu'elle essaie de prendre le contrôle. Elle essaie de te dominer. Elle essaie de faire des choses que toi, tu ne veux pas forcément. Elle essaie de t'amener du doute et de la confusion. Pourquoi ? Pour que tu sois derrière elle comme un toutou. Elle lui donne ce qu'elle veut, cette attention que son père en carton ne lui a pas donné, ou tel ou tel fatigué ne lui donne plus. On continue. D'accord ? On attaque le second message, les gars, de Maxime. Salut SC, je t'écris aujourd'hui car je commence à perdre espoir. À ce point-là, les mecs, ne prenez pas trop au sérieux ces histoires de relations. Surtout si vous voulez gagner le pouvoir, les gars, le pouvoir appartient à l'homme qui tient le moins à la nana, à la personne qui tient le moins à l'autre. Si tu prends ça au sérieux, c'est que ça touche ta sérénité, tout ça, c'est que la personne a tout le pouvoir sur toi, la famille. Les femmes sont extrêmement attirées par les hommes qui sont nonchalants. Tu capes, je suis quand même fait, faites les watts, les gars. J'ai 25 ans et l'an dernier, il s'est passé beaucoup de choses. J'étais avec une fille depuis un an. Un an, ce n'est pas beaucoup, mon ami. Au moment où je l'ai rencontré, j'ai perdu tout mon capital. Ok ? Donc là, tu as eu un coup bas dans la vie. Il y a deux choses pourquoi la majorité des femmes modernes trompent un mec ou perdent de l'intérêt pour un gars. Ok ? Loin est passé les mecs, l'époque où c'est que les femmes se battaient pour leurs relations. Ok ? Que le mec, lorsque j'en serais, il avait mis une broutille, elles étaient là jusqu'à la fin des temps. Maintenant, il y a tellement... Le marché, tu vis dans un marché relationnel ouvert maintenant. Il n'y a plus aucune règle. D'accord ? C'est sauf qui peut. Ok, la team. Que j'avais mis des années à bâtir à cause d'une erreur, je me suis endetté pour retrouver cette somme sans résultat. T'endettes jamais pour combler tes pertes. Si tu perds de l'argent dans la vie, coupe tes pertes. N'essaye pas de mettre de l'eau dans un trou qui est percé. Dans un seau qui est percé, en l'occurrence. J'ai ensuite rencontré une fille qui m'a fait changer d'air sauf qu'à ce moment-là, je commençais à sombrer. Beaucoup de femmes vont être extrêmement intéressées par toi lorsque tu es au plus bas. Parce qu'elles ont cet instinct maternel qui leur dit qu'il faut que ce gars-là, je le sauve, etc. Il va juste sortir du trou, il est addict à telle substance. Les mecs, des avocats, des juges, des médecins, tout ça, vont avoir affaire à ce type de gars-là qui commencent à chuter. Je ne parle pas de toi, Maxime, mais dans le principe, c'est ça. Beaucoup de nanas sont extrêmement attirées par les hommes qui sont brisés émotionnellement. Pourquoi dans beaucoup de parloirs, des gars qui passent à la télé et qui ont fait tel ou tel truc, ils reçoivent des centaines de lettres de nanas ? C'est qu'elles voient en eux l'instabilité émotionnelle, le danger et l'imprévisibilité et la cassure émotionnelle qui est au fond de toi. Et ça, c'est extrêmement attractif. Crois-moi. C'est à l'inverse de ce que te disent là. C'est quoi de chante-carton ? Continue. Le problème, ce que je vois, les mecs, le problème, c'est que lorsque tout va mal dans ta vie, la dernière chose que tu veux avoir, c'est une meuf. Littéralement, les mecs. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de te concentrer sur comment améliorer ta life, comment te sortir de cette mauvaise situation-là, la chose que tu vas faire, c'est que tu vas commencer à devenir trop attaché et penser que c'est la romance. T'as besoin de romance. Il y a beaucoup de mecs, ils ont 50 euros sur leur compte en banque. Ils sont là à se soucier de ce qu'une meuf les veut ou ne veut pas. Tu rigoles ou quoi ? Là, le problème, les mecs, si vous êtes mal dans votre vie, ne pensez pas que c'est une nana qui va régler vos problèmes. C'est là que tu donnes tout le pouvoir à ces circonstances-là de pouvoir te tirer vers le bas. Parce qu'il va se passer deux choses. Si tu continues à sombrer, l'anana, au bout d'un certain temps, elle va en avoir marre et même si tu réussis à t'élever dans la vie, elle va se dire, j'ai fait inconsciemment, elle va se dire, j'ai fait ma mission, c'est bon, je l'ai sortie et maintenant, elle va perdre l'intérêt, elle va aller vers un autre gars qui commence à sombrer tout en gardant, bien sûr, son mec officiel qui a piché un mégot. Et donc, à la fin, c'est du perdant-perdant. Si tu veux retrouver le pouvoir dans les relations modernes, il faut que vous partiez sur un constat de gagnant-gagnant ou même toi, tu gagnes. Vérité. J'ai la fin des temps. Tout se passait bien avec elle malgré le souci financier puis par manque d'argent malgré mon taf à l'usine, je suis parti vivre chez elle très mauvais. Si tu as des soucis dans ta vie, la dernière chose que tu veux faire, c'est habiter chez une femme. OK ? Pourquoi ? Lorsque tu habites chez une femme, ce qui se passe c'est que tu lui donnes la dominance. Elle t'est chez elle. Inconsciemment, les femmes ne respectent pas ça. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas savoir pourquoi mais on va perdre de l'intérêt. Et lorsque tu auras un petit pépin, on va dire « Ah, mais t'es chez moi ! » Et toi, d'un coup, ce qui est entre tes jambes là, ça va tomber par terre. Tu vas perdre ton cadre masculin. D'accord ? L'équipe. Et c'est là où mon caractère aigri par la situation, tout à fait gros. C'est ce que je vous ai dit les gars. Lorsque t'es dans la démer et que t'es dans une relation, tu vas être aigri, négatif. La femme ne va pas se sentir un minimum, elle ne va pas passer vraiment du bon temps avec toi. Et à la fin, tu vas commencer à développer des insécurités, à penser que s'il faut elle me trompe, s'il faut ci, s'il faut ça. Pas qu'elle te trompe mais que tu perds confiance. Tu penses que t'es pas assez bien pour elle donc automatiquement, tu te dis dans ton esprit tu perds le pouvoir là. Tu te dis elle va trouver mieux que moi parce que dans le fond je ne suis qu'un loser, je ne suis qu'un fatigué, je ne suis qu'un chieur. Tu te dis ça. Tu vois ? Et donc tu perds confiance et là, là, voilà. Elle voulait voyager, attends, par cette situation, elle commençait à peser sur la relation, ouais tout à fait. Elle voulait voyager, faire un tas de choses mais je n'étais pas dans la mesure de lui assurer ça. Tu lui dis, tu lui dis, écoute, franchement financièrement là c'est chaud, laisse-moi un peu me requinquer et après on verra si on fera des voyages. Si elle te dit non mais quand même, prends un prêt, tu rigoles quoi. D'abord je pense aux priorités et sinon, si elle ne te convainc pas, tu pars dans la relation. Tu ne te sens jamais forcée. Si c'est une femme qui est bien, elle te soutiendra. J'ai même commencé à la suspecter de me tromper. J'avais lu sur les grandes lignes de messages des gars, regardez, que lorsque vous développez des insécurités, tu vas commencer à devenir jaloux. Tu vas commencer à dire est-ce que tu me trompes et c'est ça ? Est-ce que tu me trompes et c'est que ci ? Est-ce que ça ? Car elle avait changé. Les mecs, je ne suis pas là pour mettre blâme que sur les nanas. Sur tout le monde, je suis là pour dire la vérité jusqu'à la fin des temps les gars. Pour la ligne, faites péter les hashtags les gars. Il n'y a pas de doute. Attends, car elle avait changé de ces choses-là, ça se sent qu'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Tout à fait, je t'ai toujours dit lorsqu'il y a du doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Mais là, ce doute-là, il vient du fait que tu es au fond des pâquerettes. Donc, tu penses que tu n'es pas assez bien pour elle, tu penses que la situation va dérailler. Et l'être humain, il fonctionne comme ça les mecs. C'est que lorsqu'on craint une chose dans la vie, on attire cette chose-là. Ah, je ne me sens pas confiant, j'ai tout perdu, tout ça, je suis un loser. Tu vois, parce que nous, notre estime aux hommes, elle se base sur quoi ? Notre pouvoir se base sur quoi ? Sur notre confiance. Lorsque tu perds confiance, automatiquement, tu développes ces insécurités-là. Et à la fin, toi, tu essayes de rationaliser ce truc-là en te disant ouais, mais non, c'est qu'il y a du doute, il n'y a pas de doute. Non, c'est que tu doutes de toi, en fait. Tu doutes que tu sois le boss, que tu n'es pas le boloss. Tu vois ? Maintenant, on sait qu'elle voulait terminer la relation m'accusant de tout et de rien, comme si j'étais le gros méchant. PN, PN, encore une fois, allez, PN, PN, on voit des PN partout maintenant. PN, t'es un PN. Tu dis aux gens d'être solide, d'être des rajeurs, t'es un PN. Tu dis aux gens, si les gens veulent te douiller, tu leur rends la monnaie de leur pièce, t'es un PN. T'apprends comment ça fonctionne, tout ça, t'es un PN, un PN. Ouais, allez, tu lui dis, je suis le plus grand PN de tous les temps. Moi, si vous voulez, je suis le plus grand PN de tous les temps. Un carré, une vérité. Comme un gros canard laqué, je me suis retourné, je suis retourné chez mon, OK. OK. Attendez l'équipe, c'est un message extrêmement intéressant. OK. Elle a accepté qu'on se revoit. On a pris un verre. Elle a accepté qu'on se revoit. À mon avis, tu continues à lui courir après. Après qu'elle t'a rejetée, je n'ai rien à carré quelle est la raison, elle t'a rejetée, celle qui a terminé la relation est celle de revenir vers toi. C'est le minimum qu'elle puisse faire. La vérité. On a pris un verre. OK. Et je lui ai dit que tout était de ma faute. Non. T'as commencé à essayer de jouer le chevalier blanc, à dire tout ce qui s'est passé là, c'est à cause de moi. Ça a montré des émotions. Et je lui ai dit que tout était de ma faute, qu'à cause de mes problèmes, la relation allait se finir. T'étais trop focalisé sur la relation. Ça aurait dû être avec elle, te montrer un minimum indifférent et dire écoute, c'est terminant avec nous, tu vois, j'ai eu une mauvaise passe et tout. C'est une chose qui arrive, tu vois. Bon, qu'est-ce que tu racontes ? Et tu changes de sujet. Il ne faut qu'elle n'a pas trop sur la relation. Monde-toi indifférent. D'accord ? Je sais que beaucoup d'hommes, nous les hommes, on cherche à chaque fois qu'on voit un problème, c'est rien, moi ça, ça pend, on cherche toujours à régler ça, on cherche toujours à réparer, c'est ça. Mais dans le domaine des relations, ce n'est pas comme ça que ça marche. D'accord ? Il faut que tu sois détaché, même si tu as encore ces attachements-là, il faut que tu sois plus fort que ces émotions-là si tu veux avoir le pouvoir. Je continue l'équipe. Alors, la relation a laissé finir comme ça et que j'étais désolé. Qu'excuser jamais avec une nana. Avec une nana, tu as une seule vie. C'est comme dans Super Mario Bros, tu as deux vies. Au moment où tu dis je m'excuse, pardon, il ne te reste qu'une seule vie. Au début, tu étais le méga Super Mario, tu sais, et t'es devenu petit là. T'excuses pas, tu dis, t'as pas t'excusé parce que t'étais dans des mauvaises circonstances dans ta vie. Tu dis, j'ai eu ça, j'ai eu ci. Elle, elle aurait dû te dire, je comprends, si ça, je serais là pour t'épauler. Pourquoi tu t'excuses ? Qu'est-ce que t'as fait de mal ? Bref, elle n'a rien dit, elle devait indisponible émotionnellement parce que tu commences à devenir trop émotif. Ça, regarde, écoute le mec, je vais vous faire un petit parallèle et ça arrive à tout le monde. Lorsque t'as un collègue, que t'as eu une embrouille entre toi et lui, il va y avoir un peu d'émotion mais nous, après, entre hommes, on va être là, on va dire, ah ok, il s'est passé ci, il s'est passé ça et tout, franchement, tac, et ça reprend de plus belle. Même si tu mets des émotions, franchement, j'abuse, franchement, je m'excuse mais tu ne mets pas le genou à terre, tu t'excuses comme un homme. Il n'y a rien de mal, les mecs, à montrer un peu d'humilité. Tu vois ? Mais avec les nanas, ce n'est pas pareil. Les nanas te voient comme étant faibles. Non, c'est faux, c'est ça ! Si, c'est vrai. Non, c'est faux, c'est faux, putain, putain, putain. Dis-moi avec qui tu t'emponnes maintenant ? Est-ce que c'est des mecs qui ne passent leur temps à s'excuser ? Des mecs qui sont trop émotifs ? Non. C'est le mec de 2m20 qui a avec ses houilles de taureau qui a avec son péco, son dégradé à blanc et qui n'est pas trop intéressé et qui n'est pas là à s'excuser pardon, pardon ou t'offrir des bouquets de fleurs. Vérité. Continue. Bref, elle a rien dit et quand on est rentré en voiture sur la route, je crame un message d'un mec qui lui envoie un coeur. Elle n'était plus avec toi, gros. Un mec qui lui envoie un coeur, c'est un bête à bolos. Ouais. Elle est en train d'entretenir de multiples gars pour voir qui est son nouveau prétendant. Les gars, lorsque vous terminez une relation, surtout à notre époque, ne crois pas qu'elle va être là à faire du tricot ou à regarder des photos de toi et de elle en ses souvenirs et c'est ça. Non, elle va chercher un nouveau gars parce qu'elle ne peut pas rester seule. Elle me dit je suis désolé, je te jure, je ne t'ai jamais trompé. Bref, ce n'est pas qu'elle t'a trompé, gros. Tu n'étais plus avec elle, elle a rompu avec toi. D'accord ? Donc, ce n'était plus ta copine que je sache. Ça m'a tellement en lui disant je ne t'ai jamais trompé. Je pars en lui disant pas grave comme un canard. Ça m'a tellement affecté que de base, je suis du nord et avec ça, je suis parti vivre dans le sud chez un pote mais je suis resté en relation à distance avec elle. Je suis déçu de toi la vérité. De un, ça m'a affecté. Si tu tiens à une nana, tu n'es plus avec elle et que tu vois qu'elle parle à d'autres gars c'est que tu as encore des attachements pour elle et qu'elle n'a pas d'attachement pour toi. Donc, c'est elle qui a le pouvoir, c'est elle qui a le pouvoir total. Les mecs, re-regardez la vidéo sur Patreon, une des premières vidéos que j'ai faite en 2019. Comment gagner les 7 principes pour gagner le pouvoir dans les relations ? Les mecs, si vous n'appliquez pas les choses, c'est normal que vous avez des résultats comme ça. D'accord ? Et de deux, je suis resté en relation à distance avec elle. Tu étais mis, tu as été mis dans la friendzone. C'est-à-dire dans la liste d'attente des mecs qui sont là à lui donner toute l'attention du monde qui n'ont aucune action, aucune schenek, rien, et qui sont là simplement à parler par message, d'histoires sentimentales qui sont encore en train de la, encore plus même, littéralement, de la pousser dans les bras de l'autre bolosse qui lui envoie des cœurs ou des autres gars. Ok. Tranquille, tranquille, ça arrive. Grave erreur car j'ai fait un déplacement pour aller la voir. Ok. Attendez les mecs, le message, il a sauté, là, je ne vois plus. Je suis la suite du message. Par ras-le-bol, je lui ai dit c'est terminé, puis trois semaines après, je reviens la voir en pleurant. perte de cadre masculin, elle me dit c'est mort, effectivement, t'as montré trop de faiblesse. Là, la faiblesse que t'as montré en l'occurrence, les mecs, avec les femmes, regardez toujours, lorsque tu dis une chose, tu le fais. Tu dis que tu la quittes, tu la quittes. Il n'y a pas de tu reviens en pleurant, tu quittes, tu la laisses revenir. Et là, c'est toi qui as le pouvoir. À 1000%, tu reviens vers elle trois semaines après, t'as montré de l'instabilité émotionnelle et que t'es trop sentimental et que tu tiens pas ton cadre. C'est ça. Lorsqu'un homme dit une chose, il doit le tenir jusqu'à la fin des temps. Qu'elle revienne ou qu'elle ne revienne pas. T'es obligé, frère. Même si elle ne revient pas, elle te respectera. Même si tu n'as rien à carrer du respect qu'elle puisse te donner. Mais quand même. Pour l'attraction. Ça fait maintenant six mois que c'est vraiment terminé et j'ai encore des flashbacks. Et des pensées qui reviennent. J'ai construit un physique énervé et un nouveau business. Je commence à décoller. Bien. Là, ouais. Là, tu commences à retrouver le pouvoir. Là, tu commences à regagner ton estime de toi. Parce que là, avant, lorsque tu étais là, tu avais tout perdu qu'elle était là et que tu commençais à te montrer égri, que tu commençais à développer des insécurités et que tu commençais à assiller à ça. T'avais pas le focus où c'est qu'il devait être. T'avais le focus de est-ce que tu me trompes est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que t'es épuisé, est-ce que Jason, est-ce que Brandon, c'est ça, tous ces fatigués, est-ce qu'il a mis encore plus off parce que dans le fond, t'avais peur de la perdre et donc à la fin, elle s'est dit, ce mec-là, c'est pas le mec que je pensais qu'il était. Tu comprends ? D'accord, l'équipe ? Mais je suis brisé de cette période sans arriver à remonter la pente. Ok. Elle a tout le pouvoir sur toi, mon ami. Même après avoir agi comme un homme et travaillé sur moi, c'est ce que tu devrais faire, il reste encore ce vide et j'ai l'impression que c'est impossible de l'oublier. Non. Ça, c'est une illusion de ton esprit. C'est une illusion de ton imprégnation émotionnelle que t'as pour une meuf qui, lorsque rien n'allait, tu pensais que ça allait, que elle, elle allait être ton placebo ou ton, ou ton, qu'on appelle ça là, ton antidouleur pour les choses vis-à-vis de qui tu devais mettre le focus. Je répète encore une fois, les mecs. Tu pensais que cette meuf qui était simplement ton antidouleur pour une certaine période de temps allait t'amener le bonheur dans ta vie parce que tu ne voulais pas régler les choses qui étaient extrêmement importantes pour toi. Tu comprends ? Il reste encore ce vide et j'ai l'impression que c'est impossible de l'oublier. Avec le temps, tu vas la zapper, c'est le rejet qui fait que tu ne l'oublies pas. Après qu'elle m'ait trompé, ma confiance s'est effritée aujourd'hui et c'est toujours le cas aujourd'hui. Merci d'avoir lu mon message. Je suis perdu. Ok. Je comprends que le moment T où c'est que tu t'es mis à chialer devant elle, je ne pense pas qu'elle reviendra. Je préfère être franc avec toi. Tu peux faire ce que tu veux, suivre le même champ d'action, d'envoyer des lettres manuscrites et rester dans la friendzone en relation à distance. Tu n'étais pas en relation à distance avec elle. Il n'y a rien qui va y faire. Il faut que tu laisses du temps, de la distance entre toi et elle et que tu acceptes la rupture et que tu te dises que tu ne la reverras jamais et que c'est aussi toi qui a foiré. Personnellement, je ne pense pas qu'elle t'ait trompé parce que le moment où on sait qu'elle a rompu avec toi parce que tu avais des insécurités et que tu avais diminué son niveau d'intérêt, c'est là qu'elle a pris la décision de te quitter. Et donc, par la suite, elle s'est dit « Il faut que je trouve quelqu'un d'autre. » Tranquille, toi, tu aurais dû faire la même. Normalement, tu aurais dû avoir 4-5 nanas dans ton téléphone qui auraient pu la remplacer à n'importe quel moment. Mais toi, tu as préféré rester attaché au Titanic. Je répète encore une fois, tu as préféré rester attaché au Titanic dans une relation qui ne te donnait rien fondamentalement. La chose que tu avais besoin à ce moment-là, ce n'était pas de relation, c'était d'action. De passer à l'action pour changer ta life et faire péter les watts et continuer à persister. Ça va t'enseigner ce qu'il ne faut pas faire avec rien à l'angle. D'accord, les mecs ? Et là, tu vis dans l'illusion dans le sens que le fait qu'elle ait réussi à remonter ton niveau d'attraction, je pense que ce n'est pas de manière volontaire en te rejetant. C'est ça qui fait que tu es encore obsédé par elle. Ok ? D'accord ? Si c'est toi qui l'aurais rejeté, parce que tu as voulu quand même, même si tu t'étais mis dans la friendzone en carton, les mecs, ne soyez jamais dans des relations à distance avec des ex, etc., quand tu viens de parler, c'est soit tamponnage, soit rien, soit des choses concrètes, on n'a plus de douzales. Non. Ok ? Sinon, tu vas te faire utiliser pour ton temps et elle va avoir pitié de toi. Là, à mon avis, elle avait un peu pitié de toi parce que tu montrais toutes tes cartes, tu montrais trop d'intérêt. Elle s'est dit, vas-y, je vais quand même le mettre dans la friendzone. Tu as en compte le niveau bas où c'est que c'est tombé ? Habituellement, une nana, elle met un gars dans la friendzone simplement pour dire, ah, s'il faut, je vais lui donner une chance s'il faut dans 10 ans lorsque j'aurai 1, 2, 3, 4, 5 bébés d'épuisés ou que lorsque les mecs que je veux réellement, ils ne me voudront plus. Mais là, elle s'est dit simplement par pitié, je vais quand même parler avec lui. En vérité, je ne suis pas là pour te dire ce qui te plaît, je suis là pour te dire ce qui est vrai. Et là, le meilleur champ d'action que tu puisses avoir, c'est de continuer à travailler sur toi et prendre la responsabilité de tes actions. Parce que là, lorsque tu te dis c'est de sa faute, elle m'a trompé, si et ça. Je sais que ce n'est pas moral, gros, mais tu n'étais resté qu'un an avec elle. Quoi si elle avait passé 5 ans avec toi ? Qu'elle avait eu je ne sais pas combien de gamins, toutes ces histoires. Et qu'une semaine après, elle avait un nouveau gars, non ? Tu vois ? Tu comprends ? D'accord ? C'est qu'elle ne respecte pas la relation que tu as eue avec elle. Donc là, tu ne lui parles plus jamais pour la ligne. Mais là, en l'occurrence, tu étais resté un an et après, elle a voulu avancer dans la vie. Mais toi, tu revenais en pleurant, tu ne tenais pas dans ton cadre masculin. Ça fait du mal d'entendre ça, mais si tu veux rester dans des illusions à souffrir H24, c'est ça. Mieux vaut tirer le couteau directement de la plaie que de le laisser et de dire « Oh, mais m'a trompé, c'est ça, j'ai business, c'est ça, bien gros. » Mais tire et dis « C'est moi qui ai foiré, la vérité. » Tu te regardes dans la glace et dis « C'est moi qui ai foiré. » Il n'y a que lorsque tu prends la responsabilité de tes actions que tu vas avoir des bons résultats. OK ? Allez, les mecs, restez connectés, les gars. Ce fut comment gagner le pouvoir dans les relations modernes, les gars. Si vous voulez que je réponde à une question, vous avez le Patreon en description. L'équipe, vous avez accès en plus à plus de 250 vidéos exclusives, non censurées. Et là, c'est la crapulerie dans tous les sens, l'équipe. Restez connectés, les gars. Ça fait un grand plaisir, les mecs. Vos y casse, les gars. Check. Sous-titrage ST' 501